La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Madame Puget, sans vouloir vous assommer de questions d'ordre juridique, la loi française me permet de procéder sur le champ à une perquisition de votre petit jardin secret. Votre consentement n'est même pas nécessaire, j'assène en souriant. Le charme opère aussitôt, suivez-moi. Elle pousse une porte derrière le comptoir qui donne sur un couloir assez sombre. Elle ne prend même pas la peine d'allumer, elle connaît l'endroit par cœur. Je la suis, avec plus de précaution, effleurant de ma main droite le pan de ma veste sous lequel pend mon Mac 50 dans son holster en cuir, juste pour me rassurer. Bonjour, bienvenue à bord des interviews d'Eric Cooper. Comme vous en prenez maintenant l'habitude, lorsque un écrivain est notre invité, on démarre non pas par une citation, mais par un extrait de son livre. Livre qui s'appelle « La police des fleurs, des arbres et des forêts ». C'est le tout nouveau roman de Romain Puertolas. C'est paru chez Albin Michel. C'est une enquête surprenante et insolite, dont une fleur serait la clé du mystère. Alors, pour démarrer l'interview, j'ai voulu savoir si je devais m'adresser à Romain Puertolas tout simplement en lui disant « Romain » ou bien si je devais m'adresser à lui en disant « Inspecteur Puertolas ». Voici ce qu'il m'a répondu. Alors, Romain, oui. Alors, monsieur inspecteur, non, la police, je suis capitaine de police. Donc, ce serait « capitaine ». Mais c'est plus sympa, Romain. Et vous êtes toujours en activité ? Je suis en disponibilité, en congé depuis 2014. À six ans, vous avez commencé à faire de la bande dessinée. Qu'est-ce qui a déclenché que vous êtes passé de la bande dessinée à l'écriture ? En fait, ce n'était pas de la bande dessinée. J'écrivais des petites histoires. Et je faisais des petites vignettes, on va dire, de bande dessinée. Je ne sais pas dessiner. Donc, c'était vraiment pour que le dessin apporte à l'histoire, on va dire. Ce n'était pas du tout un dessin qui parlait en lui-même. Mais c'était écrit... Mais c'est parce que j'aimais beaucoup Tintin. Donc, voilà. Moi, la seule BD que j'ai lue dans ma vie, c'est Tintin. Je n'ai rien lu d'autre. Je ne courais rien en BD. Et donc, c'était Tintin. Et donc, je faisais mes petites histoires comme ça. Six, sept ans. Mais c'était surtout des petits livres. Des histoires de trois, quatre pages, en fait. En fait, j'étais, je ne sais pas, fils unique. Mon père aimait beaucoup les livres. C'est lui qui m'a apporté cette passion du livre. Et j'aimais lire et écrire. Pardon. Et éternuer aussi. Mais parce que j'aimais m'échapper. Je vivais cette autre vie. J'avais ma vie normale. Et puis, j'avais cette vie un petit peu rêvée. Cette vie dont j'ai toujours besoin maintenant. À 44 ans, je continue à lire tout le temps et à écrire tout le temps. C'est mes deux passions, mes deux échappatoires. Quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être romancier ? Ou bien vous aviez d'autres, disons, projets ? Non, jamais. Je n'ai jamais rêvé d'être écrivain. Je ne pensais pas qu'on pouvait être écrivain. Parce que moi, ce que je lisais, c'était Agatha Christie. Je ne pouvais pas penser qu'on pouvait être Agatha Christie. Je lisais Jules Verne. Je ne pouvais pas penser qu'on pouvait être Jules Verne. Donc non, moi, quand j'étais enfant, je voulais être inspecteur de police. C'était clair. J'adorais Columbo, j'adorais Starsky Hutch et je voulais être un petit peu le mélange des deux. Vous savez, le saute-dessus de Starsky Hutch, l'action. Et puis le côté très intellectuel, très énigme, mystère de Columbo. Donc voilà, il n'était pas du tout question d'écrivain. C'est quelque chose qui est arrivé très tard, qui est arrivé avec la sortie du Fakir. Parce qu'avant, j'écrivais tout le temps, mais je n'ai jamais été publié. Vous avez une vie qui est vraiment riche d'expérience. Vous avez, par exemple, été découpeur de femmes dans un cirque autrichien. Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Non, ça, c'était une métaphore. Ça, c'est une métaphore. Il y a d'autres choses que j'ai effectivement fait. Mais ça, non, c'était pour dire que j'avais des enfants, en fait. Donc j'ai découpé ma femme. Ma femme est en un morceau. Je l'ai découpé en trois morceaux, puisque nous avons deux enfants. Donc c'était une manière métaphologique. Et les albums pop, comment vous avez eu l'idée comme ça ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire de la musique ? Oui, pop, non, c'était du rap. J'ai commencé l'art, on va dire, par le rap à l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé par être DJ, donc scratcher, qu'on appelle maintenant turn table list. Et j'étais dans plusieurs groupes de rap. J'ai fait ça jusqu'à 25 ans. J'avais même, après les études, j'ai fait ça professionnellement, deux ans, de la musique. Et maintenant, j'ai repris, j'aime bien à la maison, j'ai des platines, je scratch. J'ai repris ça, là, il y a quoi ? Il y a deux, trois mois. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, ça, le scratch. Le scratch, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me déstresse, qui me détend. Et on peut vous voir sur certains morceaux, sur la chaîne YouTube. Et on va rester dans YouTube, parce qu'en fait, j'ai appris que David Copperfield, il ne vous aime pas beaucoup. Oui, alors sur YouTube, on peut voir mes petits trucs de rap, que je m'amuse. Et puis aussi, un programme qui s'appelle Trickbuster Show, dans lequel je révélais, c'est quand j'habitais à Madrid, je révélais les tours de magie de magiciens du monde entier, dont David Copperfield. Et il a fermé mon compte 11 fois. Donc je l'ai rouvert à chaque fois. J'avais beaucoup de fans qui prenaient mes vidéos sur leur compte. Donc oui, ils ne m'aiment pas trop, apparemment. Mais en fait, depuis petit, j'ai un don, entre guillemets, c'est-à-dire que je comprends les tours de magie immédiatement. Je n'ai jamais été bluffé par les tours de magie, je comprends tout de suite. Et c'est quelque chose qui n'a servi à rien, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est pour ça, un jour, en 2008, je ne sais plus, un an avant, je me suis aperçu sur YouTube qu'il y avait des trucs de magie comme ça. Et puis les gens, je lisais les commentaires et je voyais les gens qui disaient, mais comment il fait ? Comment il fait ? Comment est-ce pas possible ? Moi, je me disais, mais c'est évident. Et donc, j'ai commencé à faire une vidéo qui expliquait un tour de magie de David Blaine. Et d'un coup, j'ai eu des milliers de visions et tout ça. Et je me suis dit, bon, ça m'a aussi apporté les insultes des confréries de magiciens du monde entier. Mais en même temps, vous savez, moi, je ne suis pas magicien. C'est-à-dire que je n'aurai aucun... Les magiciens, ils ont une règle qui ne veut jamais révéler un tour de magie. Mais moi, je ne suis pas magicien. Donc, moi, j'expliquais comment c'est fait. Comme si j'avais été... Comme quelqu'un qui aurait un goût anormalement prononcé, qui dirait, ah ben, le Coca-Cola, il en boit une gorgée. Et puis, c'est évident, il y a ça, 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 ça et ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de secret là-dedans. Et voilà, c'est exactement ce que je faisais. Voilà, donc pour ceux qui veulent connaître, ils vont sur YouTube. Cette chaîne, elle est toujours visible ? Oui, il y a les vidéos. Trickbusters Show. Trickbusters, comme le casseur de trucs. Trickbusters Show, comme un show, un spectacle. Vous écrivez ça sur Google, enfin sur YouTube et vous avez les vidéos. Pourquoi vous n'aimez pas les polars et les peignoirs de bain ? Les peignoirs de bain, je n'aime pas la matière, en fait. J'ai une peau qui est assez fragile et je n'aime pas du tout la... Je ne sais pas en quoi c'est fait, les peignoirs de bain. Mais vous savez, c'est un... C'est un coton aussi. Oui, c'est un espèce de coton assez épais, qui est un peu rappeux. Enfin, je n'aime vraiment pas ce... Donc, je ne supporte pas. Et puis, je ne comprends pas l'utilité d'un peignoir de bain, en fait. Moi, je sors de la douche, je m'essuie avec une serviette et puis je m'habille. Ou je reste en slip, mais je veux dire, je ne comprends pas le peignoir. Donc, voilà, je ne comprends pas et je n'aime pas. Et les polars, je ne lis pas de livres policiers. J'ai essayé Nesbo, j'en ai lu deux, là, parce que c'est le gros truc à la mode, tout ça. Mais je n'aime pas. Moi, je suis resté à Agatha Christie quand j'étais enfant. En fait, je n'aime pas parce que ça m'amuse pas avec... Mais c'est mon avis à moi. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais moi, comme je n'aime pas l'épignoir, les policiers, en fait, je trouve qu'il y a un crime. Il y a quatre, cinq personnages. Et puis, ce sera forcément l'un des quatre, cinq. À la fin, bon, voilà, et quoi ? Et puis, enfin, je veux dire, tu vois. Donc, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était avec surtout l'effet de ce coup de théâtre qu'il y avait à la fin, qui était le bonus. Un petit peu comme Agatha Christie, qui écrivait des romans. Mais il y avait un truc à la fin. Si on prend Dix petits nègres, il y a une fin spectaculaire. On ne s'attend pas à ça. Si on prend Roger Ackroyd, pareil, on ne s'attend pas. Ça a été l'une des premières à faire ça. Si on prend le crime de rente express, là aussi, on n'est pas dans le cliché quatre, cinq personnages. C'est forcément un des quatre, cinq. Il y a quelque chose en plus. Et donc, quand j'ai écrit ce livre-là, je l'ai écrit dans cette optique-là du truc en plus. Pourquoi vous aimez les toilettes du Terminal 3 de l'aéroport Charles-de-Gaulle ? Parce qu'ils sont jolis. Alors, c'est vieux, ça. C'est vieux, je l'avais mis sur mon site. Je ne l'ai peut-être pas enlevé depuis. Mais en 2014, ils étaient jolis. Donc, je l'avais marqué. Votre livre, L'extraordinaire voyage du Fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, c'était vraiment un beau succès. C'était adapté au cinéma. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une pression ? Parce que, comme vous avez eu du succès, vous devez impérativement ne pas décevoir vos lecteurs, non ? En fait, vous savez, le Fakir est sorti en 2013. J'ai tout eu. J'ai eu le truc qui s'est vendu dans 50 pays. J'ai eu 13 producteurs. Il y avait Brad Pitt, il y avait Luc Besson. Enfin, c'était la folie du jour au lendemain. Moi, j'étais à l'office central. J'étais dans la police, la direction générale de la police aux frontières. Et je ne comprenais pas ce qu'il y a. On me plaisantait avec les collègues de tout ce qui m'arrivait. Et j'avais déjà 37 ans. Donc, je savais parfaitement que quand il y a tout qui vous arrive comme ça, il ne peut y avoir que quelque chose après. C'est que vous ayez moins. Je ne pouvais pas avoir plus. J'ai eu le théâtre. J'ai eu la BD. Il y a tout eu du Fakir. Donc, je ne pouvais qu'avoir moins. Effectivement, après, j'ai eu moins. Mais je n'ai pas eu cette idée de décevoir ou pas mes lecteurs. C'est-à-dire que moi, j'écris ce que j'aime. J'essaye de ne pas penser au lecteur parce qu'on devient fou. Parce qu'on est toujours aimé et détesté par des gens. Vous savez, que vous fassiez de la politique, que vous fassiez de la chanson et tout ça. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, même les pires dégueulasseries, on va dire. Il y aura toujours des gens pour dire il a raison. Il y aura toujours des gens pour vous aimer. Et toujours des gens pour vous détester. Quoi que vous fassiez. Donc, moi, je fais ce qui me plaît, moi. Je reste moi. Je suis sincère. J'écris ce que j'aime. Je suis très transparent. Et voilà. Et je suis content de plaire à ceux qui me suivent depuis le début. Je suis triste de voir qu'il y en a qui sont partis sur le chemin. Avec ce livre-là, j'essaye de récupérer à la fois des lecteurs que j'ai pu perdre et puis de nouveaux lecteurs parce que j'ai vraiment changé drastiquement de style. Je me suis assagi. J'ai vieilli. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais j'ai voulu quelque chose de plus sérieux, même s'il y a de l'humour. Mais c'est de l'humour qui est très dosifié par pincée. Alors que dans le Fakir, dans mes autres livres, c'était des trucs. On me voyait arriver avec des sabots à 10 kilomètres. C'était des grosses cordes. C'était vraiment de l'humour très potache. Et là, j'arrive avec quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus sérieux. Vraiment ciselé, avec du français, écrit en bon français, vraiment dans une belle langue. J'ai vraiment fait un énorme effort. Et voilà. Donc j'espère que ça va plaire. Alors votre dernier roman, c'est La police des fleurs, des arbres et des forêts. Décidement, vous aimez les titres longs. Alors pourquoi ne pas, dans ce roman, avoir suivi les codes ? Les codes de quoi ? Du policier ? Oui, voilà. Quand on écrit un policier, il y a des codes qu'on suit. Ce n'est pas un policier, c'est un policier. Il y a une enquête quand même. Une enquête policière, mais il n'y a pas que ça. C'est ça en fait. C'est que j'ai l'impression que dans un policier, il n'y a que du policier. Moi, les policiers que j'ai pu lire, il n'y avait que du policier. Mais là, j'ai essayé d'apporter d'autres choses. Il y a une relation épistolaire, donc quelque chose de beaucoup plus littéraire dans la narration, puisqu'on a des lettres et on a des enregistrements audios. C'est plus de la littérature générale. On parle de la nature. On développe la psychologie des personnages. On retrouve une France documentaire, un petit peu des années 60. On a une vision très surannée. Donc, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, il y a une enquête policière. Et puis, il y a un coup de théâtre final. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc, je n'aime pas trop le résumé à policier. J'aime dire que c'est une enquête épistolaire, littéraire, policière. C'est un roman, quoi. C'est fait pour passer un bon moment. Justement, dites-nous un petit teaser, un petit résumé du livre pour donner envie à ceux qui nous écoutent de le lire. Alors, nous sommes en 1961, en pleine canicule, dans un petit village qui s'appelle Paix, où vient de se passer un événement macabre. Joël, 16 ans, a été retrouvé, démembré dans une cuve à cuisson de la confiturée locale. Le maire ne peut pas laisser l'affaire au garde-champêtre local. Il appelle, il saisit la police judiciaire de la grande ville. Et donc, on a un jeune inspecteur de 24 ans qui vient mener l'enquête et qui va passer de surprise en surprise dans ce petit village où il se cache et où il se passe bien des choses. Et comment ça va se passer entre ce garde-champêtre et cet inspecteur qui vient de la ville ? Puisque le garde-champêtre est de la campagne, l'inspecteur vient de la ville. Est-ce qu'ils vont savoir ? Il n'y aura pas trop de différences culturelles entre deux ? Il y a des différences à tous les niveaux. C'est-à-dire que d'un côté, on a un garde-champêtre et d'un côté, on a un officier de police judiciaire. Donc, déjà, au niveau, on va dire, de la compétence professionnelle, il y en a un qui est un peu plus supérieur à l'autre. Mais celui qui est inférieur, entre guillemets, il est plus âgé. Il a 43 ans alors que l'autre, c'est un jeune qui a 24 ans. Donc, ces expériences, en fait, vous savez, l'expérience-là peut-être fait quelque chose et balance, équilibre, on va dire, cet aspect-là. Puis le garde-champêtre connaît la région alors que l'autre ne la connaît pas. Mais on a ces différences et on a ces deux personnages qui s'aiment. Il y a une amitié qui se lie entre les deux alors que tous les opposent. Et c'est ça qui est beau, c'est la relation qu'ils ont tous les deux. Et le garde-champêtre qu'on pourrait trouver insignifiant, guignol, un petit peu potache, un petit peu le bouseux, on va dire, entre guillemets, le bouseux du coin. En fait, c'est quelqu'un, déjà, qui a un cœur en or, mais quelqu'un qui va sauver la vie du policier sans rien spoiler. C'est quelqu'un qui va avoir un grand rôle dans ce livre et dans cette enquête. Il sera adapté au cinéma ? Ah ça, je ne sais pas encore. Ce ne serait pas mal que ce soit adapté en série. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. En plus de la lecture normale, il y a des choses qui sont mises en parallèle. Il y a d'autres histoires qui seront peut-être développées par la suite. Et vos projets pour le futur, c'est un livre, un CD, une chaîne YouTube ou autre chose ? C'est des livres. C'est des livres et notamment rester dans la région de M et de P. Donc voilà, développer une trilogie là-dessus, qui est déjà pratiquement écrite, avec des histoires à tiroir, avec des coups de théâtre, des rebondissements époustouflants, j'espère. Grand merci Romain Puertelas d'avoir répondu à mes questions, les pieds nus. Je rappelle donc le titre de votre roman, c'est « La police des fleurs, des arbres et des forêts » paru chez Albin Michel. Alors avant que je vous laisse, vous les auditeurs, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas bien sûr à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux, auprès de tous vos amis, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud. Abonnez-vous aussi, comme ça vous serez tenus au courant, avant tout le monde, de la publication d'une nouvelle enquête, plutôt d'un nouveau podcast. Et puis laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis merci, que la force soit avec vous, et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini.